Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Photoshop. Donc nous allons voir une série de 5 tutos sur le lissage de la peau. Enfin 5 méthodes de lissage. Donc pourquoi 5 méthodes de lissage ? Tout le monde peut se dire, bon avec une méthode c'est largement suffisant. Le problème c'est que sur certaines images ou photos, une application passera mieux qu'une autre, ainsi de suite, et puis certains préférons une méthode par rapport à une autre. Donc c'est pour ça que je fais les 5, bon il y en a plus, mais avec 5 je pense que ça ira bien. Donc on va voir les méthodes qu'on va utiliser. Donc une méthode sur chaque tuto bien sûr, parce qu'on commence à risquer d'être un peu long. Donc tout se passe dans les filtres. Donc déjà au début, on va utiliser, enfin au début, donc je ne vais pas prendre celui-là pour l'instant. Dans les tutos il y aura un filtre camera raw. Sur la CC le fait trier, sur la CS6 par contre il n'y est pas. Antérieur je ne pense pas non plus d'ailleurs. Donc pour ça, vous allez ici sur Adobe Comment j'ai mis ça ? Voilà, j'ai mis ici camera raw Photoshop Ici on voit camera raw, plus digne, installé Adobe Support Donc ici, bon personnellement je ne l'ai pas installé sur la CS6 parce que je n'en ai pas spécialement besoin. Et puis ici on voit, ici pour Windows, ici pour Mac. Voilà, on voit il y a la 911, ici la 9.3. Voilà, bon je pense que la 9.3 c'est largement suffisant pour ce qu'on a à faire avec. Donc à voir, par contre pour l'installer, je ne me souviens plus comment on installe les plugins. Au pire des cas, si vous le prenez, vous ne savez pas où le mettre, demandez-moi, je vais recontrôler où on met. Parce que comme ce n'est pas des trucs qu'on met tous les jours, et puis que ça fait un an que je n'ai pas mis de filtre dans Photoshop, donc j'ai un peu oublié la méthode. Donc si vous avez un problème, il n'y a pas de soucis, je me recroiserai la tête pour savoir où le mettre. Ou alors vous allez voir sur YouTube, normalement il doit y avoir des tutos. Ok, donc on retourne ici sur Photoshop. Donc j'avais dit, ici déjà il y aura Camera Raw. Ensuite, nous allons descendre, il y aura dans les bruits, il y aura Antipoussière. Sur la CS6, je crois que c'est dans Filtre, Atténuation, je pense qu'il est dedans. Comme les flous ici, si on va utiliser flou de surface et le flou gaussien, c'est pareil. La CS6, c'est dans Filtre, Atténuation, et tous les flous ceux dedans. Par contre, j'ai un petit doute sur Antipoussière. Ben, qu'on l'utilisera, je préciserai où il est. Ensuite, le petit dernier, ça va être dans les diverses, le passe-haut. Donc nous, on va commencer tout de suite, ici, avec le flou et le flou de surface. Donc je ne le mets pas dessus parce que je vais faire une copie ici. Donc je glisse ici, hop, pour avoir une copie. Ensuite, je vais prendre Filtre, Flou, Flou de surface. Ici, voilà, le temps que ça charge. Bon, il est assez long à charger. Je vais mettre un 0. Voilà, notre image d'origine. Si on bouge ici, ben, il ne se passe rien du tout. Il n'y a pas de seuil. Voilà, donc, ce que je vais faire, je vais mettre un seuil de 24 à peu près. Et puis, je vais monter tout doucement-là. Et puis, il faut attendre que ça arrive. Vous voyez, ici, et essayer de trouver le bon résultat, quand même. Ici, je vois qu'il y a encore des tâches, ici. Hop, je vais continuer un peu. Je vais mettre jusqu'à 16 pour voir. Bon, là, je sais ce que je vais mettre parce que j'ai utilisé avant. Là, 16, ça fait un petit peu trop. Je vais mettre plutôt 15. Voilà, c'est pas trop mal. Et là, je vais laisser 24. 24, c'est bon. Bon, chacun voit ce qu'il peut faire. Ici, vous voyez, hein, le flou s'est appliqué, mais très peu, ici, vous voyez, sur les... Les cils, les sourcils, les yeux, ça n'a pas touché tellement, la bouche, ça n'a pas touché beaucoup. Les cheveux, ça a touché un peu aussi. Hein, comme un peu partout, d'ailleurs, mais un peu plus sur les cheveux que sur les yeux, je pense. Voilà. Donc, on va arriver ici, vous voyez, vous voyez, vous avez une peau très, 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 très lisse, hein, qu'elle est très, très bien. Donc, je vais faire OK. OK. Donc, voilà. Bon, nous allons pas laisser notre image comme ça, hein, quoi que... Elle est belle, mais on voit que c'est flou, c'est pas... c'est pas top, top. Donc, je vais rezoomer sur le visage. Donc, du coup, je vais créer un masque, ici, en cliquant ici. Un masque blanc. OK. Donc, du coup, bon, mon masque blanc, bon, il est activé, hein, là, c'est mon image qui est activée, ma photo, ici, ça va être mon calque, ici, de masque. Donc, je vais faire image, appliquer une image. Et ici, je vais chercher, vous voyez, déjà, la vignette, comment elle est. Donc, je vais chercher, ici, pour essayer de récupérer un peu de grains de peau, quand même, hein, parce que, bon, il faut qu'il y ait quand même les grains de peau, comment c'est pas très, très naturel. Donc, ici, calque, bon, je mets, euh... On regarde lequel passera le mieux. Euh, ça change pas... Ça change pas grand-chose. Arrière-plan. Non, ça change pas grand-chose. C'est ici que ça va bouger, donc, par défaut, c'est RVB. Donc, vous voyez, ici, ça fait un peu trop, donc, on va plutôt redescendre. J'ai essayé le rouge. Ici, sur la vignette, on voit que c'est vachement blanc. Donc, on va voir, on va essayer avec le vert. Ici, ça y est, on récupère, ici, vous voyez, un peu de grains de peau. Et le bleu, vous voyez, on récupère un peu plus. Moi, je crois que je préférais le... Le rouge, on récupère, vous voyez, on récupère des grains de peau, ici. Voilà. Donc, ici, je vais mettre en mode normal. Je sais pas pourquoi il était parti ailleurs, celui-là. Voilà, vous voyez, on récupère des grains de peau. Opacité 100%. Hop, on laisse comme ça. Je vais faire OK. Là, on voit, je vais zoomer un peu. Vous voyez, j'ai récupéré un peu de grains de peau. Voilà, je vais double-clique, ici. Donc, déjà, ici, si on regarde... Avoir. Après. Donc, vous voyez, sur les cheveux, j'ai encore un peu de flou. Donc, on va rectifier ça. OK. Donc, du coup, je vais dupliquer mon arrière-plan, ici. Voilà, comme ceci. Que je vais mettre en haut de tout. Voilà. Et je vais créer un masque noir. Donc, masque noir, bien sûr, ici, sur cette vignette-là, bien sûr. Masque noir, je vais appuyer sur Alt. Et cliquer sur cette icône-là. Voilà, un masque noir. Sinon, si je fais juste ce clic comme ça, j'applique un masque blanc. Donc, moi, c'est un masque noir que je veux. Donc, je vais faire Alt. Et je clique ici. Et là, je vais prendre mon pinceau. Tranquillement, ici. Ici, en blanc, c'est très bien. Je vais augmenter... Non, j'ai gardé mon rayon, là, déjà. Je vais commencer à faire... Ici, pour revenir... Vous voyez, je suis à 31%. Je vais peut-être monter un peu plus. Ici, on va faire sortir un peu mes sourcils, ici. Voilà. Un peu le contour... Des yeux, quand même. Voilà. Je vais faire l'autre, ici. On va resserrer l'effet. Voilà. Ça va sortir un peu de trait, quand même. Je vais aller sur la bouche. On va faire sortir un bout. Je vais aller voir, ici, on va récupérer... Vous voyez, on récupère de la brillance des lèvres. Voilà. On passe dessus. Voilà. On va faire revenir un peu et forme, ici. Voilà. Et là, on va s'occuper... Donnez un petit coup sur les oreilles, ici. Et je vais m'occuper des cheveux. Donc, hop, j'ai augmenté... Ma brosse... Avec un bord flou, comme ceci. Et je vais venir... Faire ça... Passer sur mes cheveux, ici, pour récupérer... La netteté, un peu ici. Voilà. OK. Donc, moi, ça me va très, 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 très bien. Pas de souci. Donc, si on regarde... Donc, ici... Euh... Hop. Avant. Après. Donc, ce que je vais faire... Je vais plutôt... Ici, clic droit, ici, sur... Ici, à un côté, là. Comme ça. Hop. Fusionner avec le calque inférieur. Donc, je vais faire appliquer. Comme ça. Hop. Voilà. Comme ça, voilà. On va avoir après. J'ai cliqué là, comme ça. Je n'ai pas le... Tout le bordel devant. Voilà. Vous voyez, il y a... Une sacrée différence. Donc, on va voir ce qu'on a fait. En fin de compte, vous voyez, ce qu'on a fait pour notre image. On voit ici le flou qui s'est appliqué ici sur la peau. Ici, sur les cheveux, j'ai encore un peu de flou. Bon, on aurait pu faire un peu plus, mais ça passe très bien. Voilà. Ok. Donc, ben voilà, cette première méthode de lissage. Que je trouve très bien. Et je pense que c'est peut-être la plus rapide. Enfin, pour moi. Bon, après, il faut voir... Par rapport aux autres, hein. Après, tout dépend des images. Donc, voilà. Donc, ici, nous avons utilisé... Donc, le flou. Flou de surface. Donc, voilà. Sur le prochain tuto, on va rester dans les flous. Tiens, je vais faire avec le flou gaussien. Qui va être totalement différent. Ok. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et à bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501